Donc vous l'aurez compris, Père Noël a été généreux cette année encore une fois, et il m'a offert la Wii. Et alors, il y avait plein de jeux avec. Bon déjà il y avait le Wii Sport, avec les jeux comme le baseball, le bowling, la boxe que j'ai pas encore essayé, le golf et le tennis. Voilà, le bowling qui est le plus amusant je trouve, parce que le tennis c'est crevant, le baseball c'est un peu chiant. Et donc la boxe je dis, bon voilà. Alors le Skyward Sword, le jeu qu'ils ont sorti pour les 25 ans avec la franchise Zelda. Voilà donc, il est génial, il est super beau en plus. Alors le seul bémol c'est qu'il faut acheter un truc en plus, donc le Wii Remote Plus, c'est le truc à droite. Donc ça joue avec la Nunchuck et la Wii Remote Plus. C'était une édition limitée avec le CD orchestral de musique qu'ils ont fait pour les 25 ans à l'E3. Donc voilà, ce serait quand même sympathique et c'est vraiment du bon Zelda. Alors oui je l'avais déjà, mais c'est une nouvelle expérience pour jouer, à cause de la Wii, grâce à la Wii c'est génial. Je n'ai pas encore vraiment vraiment essayé parce que je suis sur Gamecube, je l'ai presque fini, donc je me rappelle quand même. Mais c'était une bonne idée de me l'offrir, me l'offrir. Wario Land, Check Dimension, c'est vraiment le Wario Old School, la Wario Land 4. On peut contrôler les véhicules grâce à la Wii, ça se dirige à l'horizontale. Ça utilise vraiment la Wii à bon escient je trouve. Et alors, moi j'aime vraiment bien, parce que c'est vraiment un esprit cartoon, comme dans les premiers Wario. Peut-être un peu facile, mais c'est vraiment pour chipoter. Alors celui-là c'est mon coup de cœur de la Wii, c'est Kirby au fil de l'aventure, de ce jeu juste magnifique. Il y en a qui pourraient dire, ouais l'ultra simple il se finit vite. Oui peut-être, mais c'est vraiment quelque chose d'unique qu'on a dans les jeux vidéo. C'est que tout est en tissu, tout est en fil de laine, tout se décou ou se recou au fur et à mesure du jeu. Vous pouvez vous transformer en véhicule complètement différent, que ce soit secoupe volante, fusée ou encore tank. Vous pouvez utiliser les éléments du décor et les bosses sont magnifiques. Déjà Paper Mario était juste incroyable, celui-ci est génial. Je m'amuse vraiment bien, celui-ci, donc tous les fans de Kirby, sautent dessus. Le Donkey Kong Country Returns, il est génial. Ah ouais il est génial, franchement j'adore Donkey Kong Country, mais là c'est vraiment, on va dire une version Wii, qui a toutes les qualités. Déjà on peut toujours y jouer à deux, il y a les fameuses lettres à récupérer dans chaque niveau. Voilà, c'est vraiment l'esprit Donkey Kong Country, et moi j'adore ça. Le Epic Mickey du Studio War Inspector qui a fermé, il y a eu à deux que je n'ai pas encore, que je trouverai peut-être un jour. Le meilleur jeu que le 3 2010, alors Mickey se retrouve à Westland, l'île des souvenirs oubliés de Disney. Il va devoir, grâce à Oswald, remettre de la couleur dans ce monde grâce à un pinceau magique. Donc voilà, je n'ai pas encore vraiment essayé, mais elle a l'air cool aussi. Voilà, j'aime bien, j'avais bien aimé le visuel quand il est sorti, mais donc voilà, il n'y a plus qu'à essayer. Et le dernier, c'est Super Mario Galaxy. C'est un des rares jeux que j'ai eu à 20 sur 20 dans un magazine. Mario peut se ressembler en abeilles, en fantômes, en Mario au feu, et traverser les planètes, c'est juste une expérience incroyable dans les jeux vidéo. Donc voilà, j'achèterai aussi le 2 quand j'aurai fini celui-ci. Donc je suis très content. J'ai la Wii. Et les jeux qui sont au-dessus sont absolument géniaux, donc je ne regrette pas que l'avoir reçu. Donc merci encore.